Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le une palette, un make-up avec la crématique de Jeffree Star. Donc voilà, je ne vous avais pas fait le swatch et le make-up, mais j'essaye de voir si j'ai d'autres vidéos avec cette palette et je vous la remets en barre d'infos. Donc là j'ai envie de tester un truc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais tester. Voilà, j'ai eu cette idée-là hier ou avant-hier, et voilà, tout simplement. Donc écoutez, je me rapproche et puis on attaque ça ! Donc j'ai envie de tester, au lieu de faire le make-up éventail comme ça, j'ai envie de le faire comme ça, en vrai éventail. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais écoutez, on va tester ça. Voilà, tout simplement. Donc je prends un pinceau plat, mais assez fluffy, et je vais commencer... J'ai envie de garder le noir pour faire un liner, le noir pailleté. Donc je vais commencer avec celui-ci. Voilà, tout simplement, qui est le... Oh, j'essaye même plus de l'air éteint, moi ça ne sert à rien. Avec ma vue de taupe. Donc je commence en le mettant comme ceci. Descendant bien vers le centre de la paupière. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Écoutez, on va tester, continuez, il faut que je teste. Ok, donc j'essuie un peu mon pinceau. Je vais prendre une teinte un peu plus claire. Ça y est, c'est le bordel en haut. Je vais prendre celle-ci. Parce que j'aimerais bien essayer de mettre cinq teintes. Je ne sais pas du tout ça. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi chuteux, enfin que c'était aussi poudreux. Donc je vais pareil et je rejoins le centre de ma paupière encore. Oh, ça ferait beau si je le laissais en arrondi comme ça, là. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Donc je garde toujours le même pinceau. Et là, je pars de tout droit. De tout droit. Enfin, du centre, quoi. Je vais vers le bas pour rejoindre le centre de la paupière. Du coup, j'essaye d'arrondir un peu plus mes formes. Parce que je pense que je vais le laisser en arrondi. Alors, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un plus précis. Et je vais prendre celui-ci. Donc là, je passe au lumineux. Que je mets donc à la suite. Ah, qu'est-ce que c'est beau ? Regardez-moi ça. Pareil, je rejoins au centre. J'essuie mon pinceau et je prends l'argenté ici. Attendez. J'ai ouvert. Ouais, celui-là, ça fera bizarre. Le blanc, je voudrais le garder pour mettre un coin interné au centre. Donc, on va passer sur celui-ci. Et je termine ici. Ok, alors avant de peaufiner, je vais quand même prendre un estompeur et balayer sur la paupière et les transitions un peu ici. Je vais reprendre un pinceau rond plus dense pour bien faire mes arrondis au-dessus. Donc, je reprends teintes par teintes, si je me souviens lesquelles j'ai utilisé. Donc, celle-là pour commencer. Je vais également faire arrondir dans ce sens-là, en coin externe. J'essuie mon pinceau et je continue. Je ne sais plus dans quel sens... Non, dans quel génie. Celui-là. C'est très, très, très chuteux. Je ne me souvenais pas qu'il chutait autant, c'est fort. Ensuite, celui-là. Alors, je vais prendre un pinceau... Je ne sais pas. Il faut que j'ai un bout arrondi aussi, mais qui soit assez fluffy pour prélever assez de matière. Bon, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le blanc, ici. J'adore ce blanc. Alors, attention, il est hyper, hyper, hyper friable. Donc, je mets ça au centre de ma paupière. En coin interne. Voilà. Et ici... Bon, il faudrait quand même que je refasse une... Un arrondi. Je n'ai plus beaucoup de batterie. Je vais prendre... Non, pas du tout. Je vais prendre... Avec la tranche, je vais prendre, du coup, le noir, ici. Pour faire mon rap-cil, le noir pailleté. Bon, pas vraiment les pétoules. Donc, finalement, je vais quand même refaire l'arrondi, ici. Ah, bah alors. Voilà. Sortez un petit nuage. Un nuage gris, mais un nuage. Alors, je vais quand même reprendre le blanc au doigt. Pour mettre vraiment au centre. Parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas beaucoup. Et puis, voilà. Donc, je vais estomper mon rat de cils. Un crayon noir, bien évidemment. Je ne vais pas mettre de liner. Donc, mascara, rouge à lèvres, je ne sais pas. Je vais faire un tour de liner pailleté argenté, je pense. Le tour de mes formes. Je viens vous remontrer ce que ça donne. On se retrouve juste après. Et on fait le tirage au sort pour la prochaine palette. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà. Le look avec cette palette. Alors, ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête avant de commencer la vidéo. Mais, vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup. Surtout l'effet liner. Alors, liner. Oui, j'ai mis celui-ci de chez W7. Alors, je ne sais pas lire la teinte. Je ne sais même pas où elle est écrite. Mais, je viens de voir. Vous voyez, comme quoi, on fait des découvertes. Que le chiglam était très semblant. Voilà. Sauf que, bon, il y a peut-être. Les pétouilles sont peut-être un petit peu moins... chargé. Il est peut-être moins chargé en paillettes. Mais, c'est quand même très ressemblant. C'est des paillettes holographiques sur une base grise. Voilà. C'est un liner holographique, quoi. Tout simplement. Et sur les lèvres, j'ai juste mis le petit gloss comme ça. Holo Glow. De chez Essence, qui est la teinte pour aucune idée. C'est écrit en blanc ici. Allez-y pour lire. Mais, voilà. C'est le transparent à effet un peu rouge. Voilà. Alors, cette palette. Je l'aime toujours autant. J'adore les teintes. Forcément, moi qui adore le dark. Qui adore les smoky et tout ça. C'est une palette totalement faite pour moi. Vous pouvez également faire pas mal de nudes. Avec du ici en dessous. Bon, après, c'est pas le but premier de cette palette. C'est vrai que celui-ci, je l'adore pour le coin interne. Mais il est très friable. Ceux-ci en smoky, je les adore. Celui-ci aussi. Enfin, voilà. J'adore. C'est du gris, de toute façon. Donc, moi déjà. Par contre, je ne me souvenais pas qu'ils étaient aussi poudreux. Alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas utilisé les mêmes pinceaux que d'habitude. Mais il me semble que les fards étaient vachement poudreux. Et que je n'avais pas ce souvenir. Après, je m'en fous. Mais j'ai fait des petites chutes ici. Et voilà, voilà. Donc, on va choper le cupcake. Et on va passer au tirage au sort pour la prochaine palette. Ça sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Si j'arrive à vous faire l'autre vidéo. Mais l'autre, il y a quand même 5 ou 6 make-up à faire. Donc, vous voyez. Il faut voir si j'ai le temps. Surtout que là, je suis malade. Ça ne se voit pas, mais je suis malade. J'ai une autre petite. Et je crois bien que j'ai un début d'engine également. On secoue le cupcake. Je chope un petit papier. Et je tombe sur la sorcery. De chez Jolly Beauty. Alors là, je ne change pas. Parce que j'adore cette palette. Je crois que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, voilà. Hop, je le range dans mon petit étui. Pour quand on devra remettre les palettes à zéro. Mais on a encore le temps. Voilà. Donc, je rangerai le cupcake après. Donc, sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez cette palette. Si vous aimez Jeffree Star. Enfin, pas le personnage. Je ne veux pas de polémique. On ne parle pas du personnage. Moi, je m'en fous de qui crée les choses. Du moment que j'aime les choses. Voilà. Je ne connais pas le mec de chez Samsung. Pourtant, j'aime ses téléphones. Donc, voilà. Mais dites-moi si vous aimez les produits Jeffree Star. Parce que tout ce que j'ai testé. Déjà, les rouges à lèvres, c'est mes préférés. Les palettes, je les adore. Surtout, les éditions comme ça, assez limitées. J'en ai quand même quelques-unes. Maintenant, j'en ai une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Parce que j'ai la Climatide, la Joe Breaker. Qui étaient deux cadeaux. La Alien, la Blood Money et la Blue Blood. Donc, voilà. Le reste, après, qui est sorti par après, n'était pas incroyablement incroyable. Vous voyez, ce n'était pas très... C'était des teintes du déjà-vu. Mais c'est vrai que quand c'est un univers qui me plaît bien, la Alien, par exemple, les teintes ne sont pas incroyables. Mais c'est juste parce que j'aime bien le packaging. Après, je les avais achetées sur Vinted. Quand il y en avait eu chez Noz, la Blood Money et la Alien, je les avais achetées sur Vinted. Je les avais payées moins de 15 euros, les deux palettes. Enfin, la palette, mais moins de 15 euros chacune. Donc, voilà. Je me suis fait plaisir. Bref. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas fait, de me dire en commentaire si vous aimez ces produits. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501